Hello ! Aujourd'hui, en plus du suivi de chantier que je te fais d'habitude, j'avais envie de te montrer ma façon d'enduire les murs. Là, dans cette vidéo, il ne va pas s'agir d'enduire des murs en placo. Là, c'est des murs, j'ai envie de dire, traditionnels, des murs montés à la brique, du parpaing éventuellement. Alors, le matériel. Pour enduire un mur, il te faut un grand couteau. Il va te falloir un petit couteau. Il te faut évidemment de l'enduit. Perso, j'utilise le Prestonet G. G pour garnissant. Si tu es un psychopathe de la finition, tu peux partir sur du F après avoir posé du G. Il va te falloir un seau pour faire le mélange. Il te faut un escabeau. Alors moi, je suis un peu grand, donc à deux marches, ça me suffit à aller à 2m50, 2m60 sans trop de problèmes. Moi, j'utilise des gants. Non, je n'aime pas m'en foutre partout. Donc, je prends des gants. Toujours les mêmes gants que j'ai, moi, que je trouve chez Bricoman. C'est des gants orange. Ils ne sont pas très chers. Ils font 3 ou 4 euros, je ne sais plus. En termes de matos, pour enduire des murs, tu n'as pas besoin de grand chose d'autre. Une fois que c'est sec, il te faudra une ponceuse, évidemment, pour poncer ton mur. Pour la partie juste enduit, application, tu es bien. Alors, pour la préparation de ton support, il faut que tu fasses tomber tout ce qui peut tomber. Là où tu prends un truc comme ça, moi, j'aime bien ça. Parce que ça, là, tu peux gratter les fissures, rentrer dedans, faire tomber tout ce qui part. Là, tu peux gratter le mur avec ça, si tu as des zones écaillées, des choses comme ça. Donc ça, moi, j'aime bien. Si tu as des gros trous, je te recommande de venir les boucher au préalable avec du plâtre, par exemple, ou du mâble. On ne va pas boucher des gros trous à l'enduit. Ce n'est pas fait pour ça. Une fois que tu as bien gratté ton support, il faut que tu viennes le nettoyer. Parce qu'après, quand tu vas appliquer, tu vas te retrouver avec des boulettes de poussière. Ça va en mettre partout et ça va laisser des traces. Donc tu nettoies bien. Tu prends une lingette microfibre, un peu limite, tu l'appliques, ça prend deux secondes. Si tu n'es pas sûr que ton enduit, il adhère au support, tu peux appliquer une sous-couche. Moi, perso, j'utilise de la glycéro. Pour ce qui est de l'enduit, tu mets toujours la poudre dans l'eau. Pour le dosage, je te conseille de suivre les instructions qui sont au dos du sac. En plus, ça, ça peut varier en fonction de l'enduit, en fonction de l'humidité. Moi, j'habite dans le sud, il fait hyper sec. Je vais mettre peut-être un petit peu plus d'eau. Et puis, si tu n'as pas envie de t'embêter avec le mélange, il existe des enduits tout près. Tu as le seau, tu ouvres le seau. Tu n'as rien à faire à part mettre ça sur ton couteau et enduire. Donc, tu as le support. Le support, c'est ton mur. C'est ce que tu vas enduire. Donc, ton mur, tu vas le diviser en plusieurs sections. On va partir du principe qu'on va faire une première application verticale. Donc, les applications qu'on va faire, on va prendre le couteau et on va descendre. Tu verras que sur la deuxième couche, on va passer en horizontal. Donc, sur ma première application, sur la première section, je vais faire des bandes. En général, j'aime bien partir du bas et puis remonter. Donc, une bande, c'est une série de plusieurs applications. Donc, il y a un principe quand tu vas enduire, c'est qu'il faut que tu attaques toujours sur une zone qui est sèche, qui n'est pas enduite et que tu termines sur une zone qui est enduite. Sauf pour ta première bande, évidemment, puisque tu vas partir de tout en bas et tu vas venir remonter. Et là, tu n'auras toujours pas d'enduit. Une fois que tu auras fait ta première bande en bas, tes applications suivantes, elles vont partir du dessus. Tu vas finir dans l'enduit. Ça, c'est hyper important parce que si tu ne fais pas ça et que tu attaques dans l'enduit, que tu poses ton couteau à chaque fois dans un enduit qui est frais, tu vas venir faire des traces et tu vas saloper tout le bout. Donc, en gros, à chaque fois que tu appliques, tu dois venir recouvrir une zone. Ta première application, tu la passes. La deuxième application, tu te décales un peu. Il faut que tu recouvres ta zone précédente. C'est un peu comme quand tu peins un mur. Je pose en général un peu trop de matière et ensuite je repasse pour enlever l'excédent. Voilà. Et dans ma section, une fois que j'ai fait toutes les bandes jusqu'en haut, en général, je fais quatre ou cinq bandes, je passe la section d'à côté, la zone d'à côté. Et pareil, ici, je vais venir chevaucher ma première zone. Pareil, je reprends du bas. Là, je chevauche un petit peu et je remonte bande par bande, bande par bande pour venir jusqu'en haut. Ok, donc là, tu finis toutes tes sections, tu as fini ton mur, tu as fini ta première passe. Très bien. Mais une fois que tu as passé une première couche, donc là, si elle était verticale, tu vas passer une couche horizontale. Donc, ton application, au lieu d'être haut en bas ou de bas en haut, tu vas venir l'appliquer de gauche à droite ou de droite à couche. Donc ça, croiser, c'est hyper important. Ça permet de gommer au maximum les irrégularités de ton mur, les creux, les bosses. Je te mets un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Je commence dans une partie qui n'est pas renduite et je finis dans une partie qui n'est pas renduite non plus. C'est-à-dire que je n'arrive pas à rattraper la zone du dessous. Dans ce cas-là, tu réduis un petit peu la hauteur de tes applications et puis tu fais plusieurs bandes. Après, pour venir remplir entre deux applications, c'est chiant et puis ça fait un boulot dégueulasse à la fin. Alors, pour les petites astuces, tu vas voir, quand tu achètes ton couteau, il faut que tu fasses attention. Tu as une partie qui est convexe et une partie qui est concave. Il est légèrement incurvé comme ça, ton couteau. Là, je te l'exagère pour que tu comprennes. Il faut toujours que tu appliques la partie convexe sur le mur, sur le support. Ça, ça permet que tes coins ne viennent pas mordre dans l'enduit frais quand tu l'appliques. Si quand tu appliques, tu te retrouves avec deux traits de chaque côté dans ton enduit une fois que tu as passé, c'est très probablement qu'il faut que tu retournes ton couteau. Tu le retournes. Deuxième astuce au niveau du mélange. Si tu fais ton mélange et que tu n'as pas pris un enduit tout prêt, pour avoir la bonne consistance, c'est pas forcément hyper simple au début. Donc la consistance que tu cherches, c'est un enduit. Quand tu l'appliques sur ta spatule, on va dire que ça, c'est mon grand couteau. Je prends mon enduit dans le seau. Je l'appliste sur mon couteau ici. Si là, quand je retourne, mon enduit tient, c'est qu'il est bon. Il ne faut pas qu'il tienne trois heures non plus. Mais il ne faut pas que ça dégouline dès que tu retournes le couteau. Sinon, tu vas t'en foutre plein partout sur les pieds, plein partout par terre. Ça va être dégueulasse. Et puis, ton enduit, il est trop liquide. Tu rajoutes un petit peu de poudre. Tu le renforces un peu. Et puis, finalement, il devrait tenir sur ta spatule comme il faut. Là, dans les prochaines vidéos, on va faire du placo. On va isoler. On va fermer le faux plafond. On va poser le carrelage. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite. Et puis, je te dis à bientôt.